Seulement 3 matchs. 3 matchs, c'est ce que ça l'a pris à Jonathan Drouin pour perdre sa place au côté Nathan McKinnon au niveau du premier trio avec Rantanen également. 3 matchs, c'est tout ce que ça l'a pris. Il y a déjà 3 articles qui ont été pondus là-dessus hier sur ce sujet-là. Écoute, je ne suis pas nécessairement surpris. S'il y a du monde qui fallait qu'il soit surpris et qu'il se disait qu'il s'attendait à ce que Jonathan Drouin a eu une saison de 70 ou 70 points et plus, je pense que là, vous venez de vous faire solidement corriger. J'avais déjà fait un sondage là-dessus et plusieurs personnes croyaient que Jonathan Drouin avait ses chances d'aller chercher plusieurs points. Ce n'est pas comme si on n'y avait pas déjà donné sa chance. On a vu de quoi qu'il était capable durant les matchs préparatoires de leur côté et après ça, on vient de le voir durant les 3 premiers matchs de la saison. Ça doit être quand même intimidant de jouer à côté de des gars qui sont vraiment pas mal plus haut niveau que toi présentement où ce que tu es rendu. Malgré que, si tu regardes avec qui il va se tenir, il devrait former un trio sur la deuxième ligne avec Lekonnen et Ryan Johansson. Écoute, ce n'est quand même pas gênant. C'est deux très bons joueurs de hockey. Ryan Johansson qui ont été cherchés pour pas grand-chose, si je me rappelle bien. Puis notre bon chum Lekonnen qui va être super bon pour dépanner, qui fait intéressant. C'est quelque chose de drôle parce qu'ils ont déjà joué plusieurs années ensemble également. Je pense que c'est Nikushkin. C'est Valéry Nikushkin qui a été capable d'aller chercher cette promotion-là. Gros, gros joueur également qui est propulsé sur le premier trio en compagnie de McKinnon et Rantanen. Depuis le début de la saison, Jean-Antoine Drouin, il a fait une passe à son premier match. Puis j'ai été voir le highlight, c'était vraiment pas grand-chose d'impressionnant. En fait, ce n'était même pas une passe. C'était qu'il avait perdu la rondelle en zone adverse. Et puis, ça a été récupéré par Rantanen qui l'a passé en avant, je pense, à McKinnon. Mais c'était vraiment une affaire de même. Ce n'était pas une passe. C'était vraiment une poque perdue. Je vais le répéter. Je reste honnête. J'espère vraiment que Jean-Antoine Drouin va rebondir avec cette équipe-là. Parce qu'après le Colorado, je pense que le Citron va être pas mal pressé, je le rappelle. Mais je trouve ça quand même drôle que même si Jean-Antoine Drouin est parti, il continue à faire énormément parler de lui. On voit qu'il y a déjà trois articles qui sont sortis sur lui juste hier par rapport à ça. Je pense qu'il va être scruté à la loupe pendant toute la saison. Ce n'est pas parce que Jean-Antoine Drouin est parti qu'il ne fait pas parler de lui. C'est vraiment... C'est assez terrible, le vu de même. C'est assez, assez terrible. On voit ici dans l'article qu'il disait qu'on va revenir à Drouin cette année. C'est une dernière terminée face à Seattle avec deux tirs au but. Un temps d'utilisation d'11 minutes. C'est sûr que 11 minutes, ce n'est pas la mer à boire. On se plaignait quand Slavie ne faisait pas 12 minutes l'année passée. 11 minutes, tu ne t'en vas pas du bon côté. Laisse-moi savoir ton espace commentaire. Est-ce que tu penses que Jean-Antoine Drouin a des chances de réintégrer un premier trio? Combien de points tu donnes à Jean-Antoine Drouin d'ici la fin de la saison? Est-ce qu'il y a même que tu pourrais penser qu'il pourrait même se faire envoyer dans la Ligue américaine d'ici la fin de la saison? Je suis vraiment curieux de savoir ce que tu penses dans l'espace commentaire.